C'est une dédicace après les matchs, vous pourrez aller le voir directement au VCR, ça c'est la bonne nouvelle. Cédric, attention à cette première frappe, tenté. Dans l'animation c'est plutôt intéressant. Dany Jean qui réussit à passer dans la surface, Dany Jean qui va frapper. Ça s'emballe. Ça s'emballe, on est toujours sur le ralenti, nous ici. Attention à ce ballon plein axe avec Dany Jean qui réussit à récupérer ce ballon, ce sera un pénalty. Pénalty sur cette faute, cette faute sur Dany Jean. La semaine dernière c'était Mehdi Boussaïd qui avait réussi à tromper Cyril Boukid, cette fois-ci c'est Dany Jean et c'est sur le poteau. C'est raté malheureusement par le joueur prêté par le Racing Club de Strasbourg mais c'est surtout arrêté par Cyril Boukid qui gagne son duel. Et attention parce que là il faut venir couvrir parce que je cherche Emric Dudoui, il est plein axe, il a lâché son côté, c'est Victor Daguin qui vient faire le nombre. Et attention à cette erreur et l'ouverture du score ici à Avranche et c'est Marignane Gignac qui marque mais non 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 le but sera refusé pour une position de hors-jeu. Je pense qu'on a eu peur du côté de l'US Avranche. Et 36 parce que le garçon est en droit. Je pense que ce match a été préparé comme il le fallait. Attention à Steven N. Simba qui va venir à la rencontre et peut-être marquer le premier but non, qui est l'intervention de Cyril Boukid et cette fin de première période décidément très animée. C'est la pause 0 à 0 entre Avranche et Marignane Gignac-Côte-Bleu. L'US Avranche qui a manqué l'ouverture du score sur pénalty. Et Dani Jean qui fait à nouveau admirer ses capacités de dribbler, le ballon qui reste vraiment dans la semelle. La frappe de Leverton-Pierre, elle est au fond, on l'a vu, cette faim fabuleuse du joueur qui arrive de Dunkerque, l'expérience qui parle et l'US Avranche qui prend tout de suite les devant dans ce deuxième acte. On disait qu'il fallait pas douter et ils n'ont pas douté. Et Dani Jean qui vient danser avec Leverton-Pierre. Attention ça va arriver peut-être pour l'égalisation de Marignane, non ça sera à côté pour Bissourou-Touré, mais grosse occasion. Se procurerait ce genre d'occasion mais pour l'instant celui qui brille c'est Bissourou-Touré, celui qui brille c'est aussi celui-là, celui qui convainc le ballon numéro 11 avant-chiné, Dani Jean qui rentre dans la surface, qui peut la remettre plein acte, ça va revenir dans les pieds pour le 2 à 0, c'est marqué, c'est magnifique, superbe ! Situation collective et le but, le but qui est marqué par Steven Nsimba, l'attaquant arrivé en provenance de Laval et bah ça fait du bien parce que Avranche venait de concédé une grosse situation et Avranche réussit le break 2 à 0. La concurrence qui s'installe ici, c'est logique et Dani Jean qui est très bien trouvé dans la surface, il peut plus être touché, attention il va essayer de se remettre sur son bon pied et attention parce que le ballon est relâché et le 3 à 0, le doublé de Steven Nsimba et cette fois c'est le pauvre Cyril Bouquit et sa défense qui sont partis à la faute. Avranche mène 3 à 0 et je pense qu'ici à Fenouillère, le suspense vient de s'éteindre. Attention, attention à ne pas prendre un but, quelle parade d'Anthony Boeuf et la frappe a été vraiment magnifique. Expérience donc voilà, il faut aussi encadrer tous ces jeunes joueurs. Dani Jean qui rentre dans la surface, qui la met plein axe et le triplé peut-être à la superbe arrêt, superbe arrêt de Cyril Bouquit sur cette frappe de Steven Nsimba. Victoire 3 à 0 de l'US Avranche, Mont-Saint-Michel qui a dominé essentiellement en deuxième période de la tête et des épaules, Marinian Gignac qui va devoir continuer son apprentissage.